Yola Street, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour parler d'un sujet très sérieux. On va parler d'un mode de jeu qui meurt un peu plus chaque jour, le playground. Bon, je l'avoue, je ne suis pas un grand joueur de playground, c'est vrai que je ne suis pas spécialement fan du mode de jeu, mais je vois que c'est un mode de jeu qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, etc. Donc du coup, je me suis un petit peu penché sur le sujet pour voir ce qui n'allait pas, pourquoi ça n'allait pas, quelle solution on pouvait apporter, et je pense que vous aussi, vous avez beaucoup à dire sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire pour en discuter tous ensemble. Encore une fois, il y a énormément de propositions qui sont balancées sur les réseaux sociaux, que ce soit en fait des propositions ou des reproches, il y a surtout pas mal de reproches, mais je pense qu'il y a du bon à prendre un peu partout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Petit flashback pour planter le décor, on arrive à NBA 2018, et là, ils nous ont pondu un truc absolument génial. Un nouveau concept révolutionnaire pour le mode ma carrière, la route au 99 d'Overall. Alors déjà, à l'époque, je me rappelle, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas convaincus, beaucoup de gens qui étaient sceptiques, en mode, ouais, mais est-ce qu'il y a toujours les mascottes ? Alors ça, c'est vraiment le sujet phare, je pense que c'est une des priorités de la communauté. Mais plus grave encore, est-ce qu'il y a toujours les affiliations, les ballers, rivettes, etc. Bref, il y avait déjà pas mal de doutes. Et finalement, tous ces doutes-là, ils se sont concrétisés, parce que les joueurs ne se sont tout simplement pas retrouvés dans cette nouvelle formule. Ce qui fait qu'on est arrivé, à quelques mois de la sortie de 2K19, à un parc qui était totalement mort. Mais malgré tout, les devs, parce qu'on sait qu'ils écoutent, bien évidemment, la communauté et tout ce qu'on a à dire sur le jeu pour essayer de l'améliorer, parce que je pense que des deux, c'est quand même nous qui jouons le plus au jeu, eh ben, ils nous ont absolument pas écoutés, puisqu'ils ont renouvelé la formule, et nous voilà dans NBA 2K19. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'on a posé un petit peu les bases, concrètement, c'est quoi le problème ? C'est tout simplement qu'on a un ratio qui est au cœur du rep-système, enfin, si on peut encore dire qu'il y a vraiment un rep-système. En plus de ça, on a des stats qui sont publiques, donc là, je parle, à part le ratio du nombre de points que vous marquez en moyenne, les rebonds, les interceptions, etc. Et en plus de ça, il n'y a aucune récompense propre au parc. Bon, il y avait aussi le pushing dans le jeu, ça non plus, ça n'aidait pas. Attendez, 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 ça, il faut qu'on en parle. Le pushing en parc, on peut quand même déjà commencer par dire que ça a été patché. Bon, ils ont quand même mis 6 mois après la sortie du jeu pour le patcher, mais mieux vaut tard que jamais. Mais déjà, juste à la base, vraiment, si on revient à la base des bases, comment les mecs ont pu se dire à un moment donné, hé les gars, et si on mettait en place le pushing dans NBA 2K19 ? Là, franchement, je ne comprends pas. Après, je ne suis pas développeur, mais raisonnement purement basique du gamer de base. NBA, basketball, règles. Et donc, du coup, je ne comprends pas à quel moment les mecs, ils ont pu se dire qu'ils allaient mettre en place la possibilité de se dégommer dans le parc. Et sans qu'il y ait de doute, peut-être qu'en fait, vu que 2K fait aussi un jeu de catch, je me dis que peut-être les deux teams de devs ont en fait inversé leurs scripts et leurs animations, ce qui fait que du coup, on a pu pousser dans NBA 2K19. Mais au final, je ne suis pas sûr qu'un jour, on aura l'explication à cette dinguerie, donc revenons au vrai sujet de la vidéo. Du coup, à cause de toutes ces raisons que je viens de vous dire, les joueurs, ils ont juste un seul but à se fixer, c'est d'avoir les meilleurs stats et le meilleur ratio possible. Et attention, là, il faut vraiment être bien clair, je ne suis pas du tout en train de critiquer cette logique-là. Je suis juste en train de dire qu'au bout d'un moment, quand on joue à un jeu vidéo, que ce soit 2K ou autre chose, on a besoin de se fixer un but pour ne pas jouer dans le vent. Et là, le seul but que 2K nous donne, c'est jouer le ratio. C'est passer les paliers amateurs, pros, élites, etc. Et le pushing, par contre, ça, je ne cautionne pas du tout. Jouer le ratio, je peux le comprendre, parce que c'est l'unique chose qu'on peut faire dans le parc, mais pousser les mecs pour gagner, ça, je cautionne pas du tout. Mais ça vient de là aussi. Le gameplay cancer, forcément, vous le favorisez, bah, premièrement, en ne patchant pas les bugs, alors ça, bah, forcément, c'est l'explication numéro 1. Et puis, ça vient du fait que les mecs, ils sont prêts à tout pour gagner. Donc, forcément, le moindre petit truc, bah, les gars, ils vont chercher à l'exploiter, c'est complètement logique. Mais alors, il y a un truc. Il y a un truc qui est très marrant dans NBA 2K19. Je pense qu'il vaut mieux en rire qu'on pleurait, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Tous les mecs dans le parc, ils sont là avec leur téléphone, en train de regarder les stats des mecs et tout, est-ce qu'il a un bon ratio, est-ce qu'il a des bonnes stats ? En fait, les mecs, ils font un taf qui est encore plus impressionnant que les scouts NBA. Donc, du coup, là, il y a plusieurs scénarios, hein. Il n'y en a pas 10 000. Soit t'es bon, et le mec, il va vouloir jouer avec toi, mais surtout pas contre toi. Soit t'es mauvais, et le mec, il va surtout pas vouloir jouer avec toi, mais contre toi. Ce qui fait qu'au final, en fonction des goûts et des couleurs de chacun, bah, ça met très longtemps à trouver un match, parce que les mecs, ils peuvent prendre 15 minutes jusqu'à ce qu'ils trouvent les mecs les plus mauvais du parc pour les affronter, et les mecs les meilleurs du parc pour jouer avec eux. Après, blague à part, je peux comprendre la logique des devs. Les mecs, ils ont voulu apporter un souffle nouveau, mais pour autant, je comprends pas. Ils ont fait du parc un mode compétitif. Pour ça, il y a déjà le stage. En plus de ça, le parc, vraiment à l'ancienne, c'était le mode de jeu préféré de la communauté. C'était le mode de jeu qui était le plus joué sur Touquet. Donc, pourquoi tu vas venir bouleverser un mode de jeu qui était très bien comme ça, qui convenait très bien à la communauté, plutôt que de juste apporter des petites améliorations par-ci, par-là ? Et alors, maintenant que j'ai dit ça, c'est bien facile de critiquer, mais il va bien falloir trouver des petites solutions. Évidemment, j'en ai quelques-unes. Alors, la première, c'est une alternative. Première possibilité, on masque le ratio. Ça veut dire que le ratio existe toujours dans le parc, mais par contre, on est le seul à pouvoir voir son ratio. Les autres ne peuvent pas. Ou alors, encore plus radical, on supprime le ratio. Une fois qu'on a choisi entre ces deux alternatives, on remet en place le rep-système de Touquet 17. Ça veut dire qu'on base le grind, non pas sur le ratio, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que c'est ce qui flingue le mode de jeu, mais sur le farm, c'est-à-dire le nombre de matchs joués. Après, forcément, plus vous gagnez de matchs, plus vous montez rapidement dans le système de réputation. Mais déjà, l'important, c'est d'évacuer le ratio-là de cette équation. Et en parallèle de ça, donc après qu'on ait fait l'étape 1 et qu'on ait fait l'étape 2, on maintient le stage comme événement permanent. Et dans cet événement permanent, on laisse le ratio. Comme ça, ceux qui veulent jouer le ratio, ceux qui veulent jouer en mode compétitif, peuvent le faire. Et les mecs casus peuvent jouer comme ils ont envie dans le parc. Et là, on va parler d'un point parce que vous allez sûrement vouloir le soulever. Vous allez me dire, « Ouais, mais Blackie, il y a des tryhard qui vont se ramener en parc parce qu'ils vont vouloir gagner facilement. » C'est même totalement vrai. C'est même sûr que ça arrivera. Mais la grosse différence, c'est que vous allez tomber sur des hardcores. Les mecs, ils vont vous briser. Ils vont vous casser en deux. Ils vont vous mettre un petit 21-2. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Bon, sur le coup, vous allez avoir le seum. Ça, je ne peux pas faire autrement. Mais vous allez vous faire sortir du terrain et vous allez jouer contre quelqu'un d'autre. Et il n'y aura aucun souci puisque vous aurez gagné un petit peu d'XP quand même. Et au final, vous vous en foutrez parce que le ratio, soit il est juste pour vous, soit il n'existe plus. Donc ça n'a plus aucune importance de gagner ou de perdre. Et puis aussi, je pense que mes propositions, elles régleront un problème majeur. C'est que les matchs s'enchaîneront beaucoup plus rapidement puisque forcément, s'il n'y a plus de ratio dans le jeu, vous n'allez plus être là sur votre téléphone à chercher les meilleurs gars du parc. Soit vous allez venir avec vos gars, il n'y a pas de souci. Soit vous allez jouer avec des randoms. Vous allez gagner de l'XP et puis derrière, la vie continue. Voilà les gars, c'était la petite vidéo débat sur un mode de jeu qui est ou qui était du moins très apprécié par la communauté. Donc je pense que c'est important d'en parler. Comme d'habitude, la discussion se poursuit dans les commentaires. Balancez vos avis, vos suggestions, vos coups de gueule, tout ce que vous aimeriez voir changer dans le parc. J'ai hâte de voir tout ça parce qu'à mon avis, vous avez de très très bonnes idées donc ça serait extrêmement bête de les garder pour vous. Partagez-les, comme ça on pourra en discuter tous ensemble. C'était Blacky, I'm out. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz